Et les titres de mon message de ce matin, c'est ne vous inquiétez de rien. Maintenant, est-ce que tu peux prêcher avec moi? Regarde ton voisin, dis lui, ne vous inquiétez de rien. Ce matin, nous allons lire deux textes dans le Nouveau Testament, deux textes de base dans le Nouveau Testament. Matthieu, chapitre 6, verset 25 à 34. Matthieu 6, verset 25 à 34. Et puis, nous allons lire Philippiens, chapitre 4, verset 4 à 6. Matthieu, chapitre 6, verset 25 à 34. Ici, c'est Jésus qui est en train de parler. Ce pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne vous valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la dirée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent l'hélice de champ. Il n'est travail ni n'est fil. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et que demain sera jetée au fou, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Jean de peu de foi, ne vous inquiétez donc, point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont le païen qui le recherche. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice des dieux, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et Jésus conclut en disant, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Quelqu'un dit Amen? Amen. Philippiens chapitre 4, versets 4 à 6. Ici, l'apôtre Paul, en prison, mais il est en train d'encourager l'Église. Rejouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, rejouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. J'ai toujours aimé le verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Glorie à Dieu. Donc, comme je l'ai dit, le titre de mon message, c'est Ne vous inquiétez de rien. En introduisant ce message, je voulais juste essayer de nous montrer d'un côté que les inquiétudes arrivent lorsque les choses ne marchent pas. En tant qu'enfant de Dieu, après avoir fait tout ce qu'il semblait logique à faire, il arrive que la vie reste la même. Rien n'a bougé, rien n'a changé. Quand on regarde le futur, le lendemain, le futur est pour nous incertain. Et à ce stade-là, en tant qu'un être humain, nous sommes face aux inquiétudes. Puisque j'avais des objectifs, j'avais planifié, mais rien n'a fonctionné, les inquiétudes arrivent et commencent à nous bousculer. Mais de l'autre côté, il arrive aussi que tout marche normalement. Quand je regarde ma vie, il arrive que tout est calme. Je progresse. Quand je regarde, il arrive que j'ai atteint les objectifs. Mais aussi dans ma vie, je commence à me poser un certain nombre de questions. et je dis, et si ça a changé ? Et si ça ne marchait plus ? De ce côté, la personne, ça ne fonctionne pas. Il pose des questions. Est-ce que je vais atteindre vraiment le but ? Est-ce que je me marierai un jour ? Est-ce que j'aurai encore des enfants ? J'ai fait huit ans dans le mariage, mais l'enfant ne vient pas. Est-ce que j'aurai encore ? Et les inquiétudes nous attaquent. Mais de l'autre côté, on commence à se poser la question, ça marche aujourd'hui. Et si demain, ça changeait ? Qu'est-ce que ma vie allait devenir ? Les inquiétudes arrivent. Les inquiétudes nous bousculent parfois sans invitation. Les inquiétudes commencent à vouloir nous contrôler. Et à ce moment-là, il nous est maintenant d'une manière importante que chacun réponde à cette question. Comment je peux sortir de mes inquiétudes ? Que dois-je faire quand je suis face aux inquiétudes ? Quelqu'un est là ? Au fond là-bas. Est-ce que vous êtes là ? Donc, ce matin, rapidement, si le temps nous permet, je parlerai de trois points importants en rapport avec les inquiétudes que nous pouvons ressortir de ces deux textes de base. D'un côté, je parlerai de la réaction de Jésus face aux inquiétudes. Qu'est-ce que dit Jésus ? Quelle est la réaction de Jésus face aux inquiétudes ? Mais je parlerai aussi de comment la Bible nous donne comme de pistes pour sortir des inquiétudes. Et à la fin, je donnerai une petite conclusion. Mais avant cela, j'aimerais juste nous placer dans ce contexte de Matthieu, chapitre 6, là où Jésus est en train de parler sur les inquiétudes. Dans Matthieu, chapitre 6, là où nous venons de lire, Jésus est en train d'enseigner. En fait, les théologiens parlent de sermons sur la montagne. Nous le voyons au chapitre 5, au chapitre 6 et au chapitre 7. Jésus enseigne ses disciples, enseigne ceux qui lui suivaient. Maintenant, au chapitre 6, Jésus commence à parler sur trois exercices spirituels importants que chaque croyant doit appliquer couramment dans sa vie. Il parle de trois choses que chacun de nous doit appliquer. Il parle premièrement de le monde, il parle deuxièmement de la prière et il parle troisièmement du jeûne. Mais il insiste quand il parle de ces trois exercices spirituels, il insiste sur la vraie motivation qui doit nous animer afin d'être réellement récompensé. C'est vrai qu'il nous demande de donner, c'est vrai qu'il nous demande de prier, il donne même comment nous devons le faire, mais il insiste sur la vraie motivation. en d'autres termes, Jésus veut dire qu'il ne suffit pas seulement de donner ou il ne suffit pas seulement de prier ou il ne suffit pas seulement de gêner pour avoir une bonne récompense auprès de Dieu. mais il faut le faire de la bonne manière. Quelqu'un est là? Donc, les résultats sont là lorsque nous sommes en train d'appliquer les exercices spirituels si nous le faisons d'une bonne motivation. Et au verset 19, il commence maintenant à parler sur le vrai but de la vie. Quel est le sens même de la vie? Et là où nous avons lu, Jésus est en train de traiter maintenant sur le sujet des inquiétudes. La réaction de Jésus face aux inquiétudes. Jésus est en train de nous montrer à partir du verset 25, il nous montre trois éléments qui produisent les soucis d'inquiétude. Trois choses qui sont à la base des inquiétudes dans la vie des êtres humains. Si vous lisez, il parle sur la nourriture. Verset 25, écoutez ce que la Bible dit au verset 25. C'est pourquoi je vous dis « Ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. » Il insiste aussi toujours pour cela. Quand vous lisez un autre verset, il dit « Ne vous inquiétez pas en disant que boirons-nous, que mangerons-nous. » Donc, les inquiétudes sont produites ou bien sont produites à nous par la nourriture, par les vêtements et par le lendemain. Il cite ces trois éléments. C'est vrai que ce sont les besoins fondamentaux pour tout être humain, mais Jésus montre que si on ne le gère pas bien, ça produit en nous les inquiétudes. Et il est en train maintenant de nous montrer trois étapes. Il parle de trois choses. Premièrement, il commence quand il parle, il commence à blâmer ce groupe de gens. Jésus est en train de les attaquer. En fait, il réprimande ou il juge leur action. Il voit les disciples, leur manière de vivre et Jésus ne donne pas des éloges, mais il leur reproche. Verset 27, il dit « Qui de vous par ces inquiétudes peut ajouter une coudée à la vie, une coudée à la durée de sa vie ? » 34, il dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain. » Jésus est en train de le blâmer. Jésus est en train de le réprocher. Deuxième chose ou deuxième réaction de Jésus dans cette portion des Écritures, il rappelle aux disciples l'essence de la valeur élevée que nous avons auprès de Dieu. En d'autres termes, Jésus est en train de faire revenir à leur mémoire l'essence réelle de la vie. C'est comme cela que si vous lisez la deuxième partie du verset 25, il insiste sur quelque chose d'important. Il dit « La vie n'est-elle pas plus que la nourriture ? » La vie est précieuse. Il y a une vérité que Jésus est en train de nous donner. La voici. La vie a plus des valeurs que les avoirs que nous pouvons posséder dans la vie. J'aimerais le répéter. La vie a plus de prépondérance. La vie a plus d'importance que les richesses, que les possessions que nous pouvons obtenir ou nous pouvons procurer ici-bas sur terre. En d'autres termes, nous ne devons pas laisser les inquiétudes nous détruire pour ce que nous n'avons pas encore aujourd'hui dans notre vie. Quelqu'un dit « Amen » ? Jésus est en train de leur montrer que la vie en elle-même vaut mieux que tout ce que nous pouvons posséder. Maintenant, prêche avec moi. Regarde ton voisin dit lui « La vie est précieuse. » Je vais nous donner un tableau pour que nous puissions comprendre comment, bien qu'en tant qu'enfant de Dieu, mais parfois notre réaction avec les choses semble ne pas être correcte. je vais nous donner le tableau d'un frère que j'ai appelé Willy. Regarde ton voisin dit lui « Le frère Willy. » Le frère Willy. Le frère Willy, c'est un frère qui a connu le Seigneur et il est célibataire. Et le frère Willy veut se marier. C'est comme cela qu'il commence à aller auprès du Seigneur. il demande au Seigneur « Seigneur, quand est-ce que je vais me marier ? » « Quand est-ce que je vais me marier ? » Les autres sont en train de se marier. Deux ans passent. Il insiste. Il insiste. « Seigneur, je vais me marier. » « Seigneur, souviens-toi de moi. Donne-moi le mariage. » Et dès qu'il a le mariage après trois ans, il passe à une autre préoccupation. Maintenant que j'ai le mariage, « Seigneur, quand est-ce que je vais avoir un enfant ? » « Seigneur, donne-moi un enfant. » « Un enfant. » « J'ai besoin d'un enfant. » « Oui, je suis marié, mais ça fait déjà deux ans, Seigneur. » Et Dieu lui donne un garçon. Il est content ce jour-là. Sa femme a accouché, il a un garçon. Et dès qu'il a un garçon, il dit, « Seigneur, les garçons, oui, mais j'ai besoin aussi d'une fille. » Et il commence à dire à Seigneur, « Seigneur, tu m'as donné le mariage, c'est bon. Tu m'as donné un garçon, c'est bon. Mais j'ai besoin aussi d'une fille. Donne-moi une fille. Donne-moi une fille. » Et il commence à demander au Seigneur, « Donne-moi une fille. » Et cette préoccupation commence à ronger sa vie. Et quand Dieu lui donne une fille, il lui dit, « Seigneur, c'est seulement deux. J'ai besoin de trois. » Regarde encore ton voisin, dis-lui, « Est-ce que tu n'es pas où il est ? » « Donne-moi trois. » Et il commence à demander « Trois, trois. » Maintenant, vous comprenez, quand il était seul avec sa femme, il avait juste une petite maison, mais quand ils sont arrivés à trois, il commence à dire au Seigneur, « Nous sommes à trois. Nous avons besoin d'une grande maison. » Grande maison, Seigneur, pas cette petite maison. Les enfants, les enfants ont besoin aussi de leur chambre ainsi de suite. Donc, Willy est en train de passer d'une préoccupation à une autre préoccupation. Jésus est en train de dire, « Non, ne faites pas ça. La vie en elle-même est plus importante. » Oh, quelqu'un dit « Amen » ? « Amen » C'est comme cela que dans notre vie, nous ne savons pas voir ce que Dieu est en train de faire parce que nous sommes fixés vers nos préoccupations. Et Jésus est en train de rappeler ici l'importance de la vie elle-même. Écoutez-moi, beaucoup d'entre nous, nous ne pouvons pas dire merci à Dieu parce qu'en réalité, nous ne regardons pas ce que Dieu est en train de faire, mais nous sommes plus fixés vers ce que nous voulons avoir. Jésus dit « Non, la vie est plus que les avoirs que nous pouvons posséder. » Est-ce que quelqu'un peut le répéter ? La vie est plus que les avoirs que nous pouvons posséder. Et troisième chose, la réaction de Jésus, il place notre relation avec Dieu au-dessus de toute chose. Il positionne, il montre que notre communion avec Dieu est plus importante que toutes les choses. Donc, ici, Jésus est en train d'enseigner en réalité de changer. Il veut que nous puissions non pas fixer notre regard sur les choses, mais que nous puissions les fixer sur Dieu d'abord. C'est comme cela qu'au verset 33, il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » La version parole vivante traduit en ceci « Cherchez d'abord. » Quelqu'un dit « d'abord. » Il ne dit pas que chercher ces choses-là sont mauvaises. Non, il dit « Cherchez d'abord. » Quand vous lisez la version de Samen, il dit « Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre première préoccupation. » En termes de placer les priorités, ta relation avec Dieu est plus importante que ce que tu demandes à Dieu. Quelqu'un est là? Maintenant, je commence à prêcher bien. Je dis en ce qui concerne les termes de placer les choses devant Dieu, ce que tu demandes à Dieu vient en dernier. Ce que Dieu a d'abord besoin, que tu puisses avoir une bonne relation avec Dieu. C'est comme cela que nous ne savons plus nous développer dans notre relation avec Dieu parce que quand nous venons auprès de Dieu, même nos prières, ce ne sont que des demandes. Matthieu 7,7 le dit très bien « Demandez et on vous donnera. » Oui, Jésus le sait très bien mais il place les priorités. Il dit « Nous ne venons pas seulement auprès de Dieu pour demander. » Non, nous venons auprès de Dieu pour avoir une bonne relation. C'est comme cela que nous sommes incapables de voir Dieu. Écoutez-moi, ce matin, Dieu m'a mandaté pour dire à quelqu'un « Ne t'inquiète de rien. » Quelqu'un ne le comprend pas. Tu fixes tes yeux sur la mauvaise direction. Change là où tu dois fixer. Fixe-les entre toi et ton père. Quelqu'un dit « Amen » ? Amen. Je vais vous parler de moi. Peut-être que ça va vous aider un moment. En 2005, je me suis retrouvé, 2015, je me suis retrouvé au Malawi. J'ai été envoyé par l'église, au centre missionnaire en Philadelphie. Je devais commencer une église. Et en 2015, on avait déjà commencé l'église. En 2013, on a commencé l'église. Et en 2015, un dimanche, pratiquement, on revenait de l'église et puis on a fait un accident. Boum ! Dans un bus. On est à l'intérieur, moi, ma femme, qui attendait famille. Il y avait un autre pasteur, lui, ainsi que sa femme et les deux enfants. À l'espace de quelques secondes, les enfants commençaient à crier. Oh ! Ils criaient. Et puis, on a essayé de voir ma femme était blessée, mon enfant saignait. mais quand on a regardé, pratiquement, tout le monde était là. C'était quand même bien. On est rentré à la maison. La nuit, j'ai vécu une expérience hors du commun. Je dormais à trois heures du matin. C'est comme si quelqu'un m'a réveillé. Il m'a tapé comme ça. Boum ! Je me suis sursauté. J'étais sur le lit. Et puis, quelqu'un commençait à me parler. Bon, je n'ai pas écouté dans mes oreilles. J'écoutais dans mon intérieur. Il m'a dit deux choses. La première, la personne me disait, Olivier, tu sais qu'aujourd'hui pouvait être le dernier jour de ta vie. Je me suis rendu compte que je pouvais partir et c'est fini. Maintenant, la deuxième chose, c'est qu'il m'a bouleversé. Il m'a posé une question. Cette voix m'a posé une question. Il dit, maintenant, est-ce que tu peux dire réellement que tu as vécu une vie heureuse? J'étais là. Je voulais m'agiter. C'est comme si quelqu'un me calme et me dit, ne t'agite pas, calme-toi. Il m'a donné une référence. Il dit, entre 2011 et 2015. Regarde ta vie. Maintenant, je commençais à regarder ma vie. Le projet a commencé en 2011. On m'a envoyé en novembre. J'ai fait un mois et demi et je suis rentré. En 2012, je devais rentrer là-bas. Quand je suis arrivé, il fallait attendre le WEC permit, les visas. c'était la préoccupation du moment en 2012. WEC permit, WEC permit, WEC permit. En 2013, le WEC permit s'est sorti. On a fait à peu près une année et huit mois. On attendait le WEC permit. En 2013, quand le WEC permit s'est sorti, on attendait maintenant. On va commencer l'église. On va commencer l'église. On va commencer l'église. Regarde ton voisin, dis-lui. Le pasteur est comme frère Willy. Dis-lui. On va commencer l'église. On va commencer l'église. On a commencé l'église en 2013, mais entre 2013 et 2015, comme pasteur principal, la préoccupation était que mon église puisse grandir, puisse grandir et ainsi de suite. J'ai tellement maigri, ainsi de suite. Certaines personnes croyaient que j'étais même empoisonné. maintenant, la voix m'a dit, tu vois, tu passes d'une préoccupation à une autre préoccupation. Écoutez-moi, j'étais pasteur responsable, principal d'une église. J'avais une femme, un enfant, et ma femme entendait famille. J'habitais une grande parcelle seule. mais toutes ces choses-là, je ne les voyais pas. J'ai passé d'une préoccupation à une autre préoccupation. Est-ce que tu n'es pas frère Willy? Maintenant, pose la question à ton voisin. Est-ce que tu n'es pas frère Willy? Willy, moi, c'est pas bien en rien. Bon, vous pouvez c'est... Willine, voilà. M'a dit Willine. Est-ce que tu n'es pas Willine? la vie est plus que tout ce que nous pouvons posséder. Il arrive des fois, on croit que si je sais que l'autre a, je serai dans la joie. Mais quand tu arriveras dans la vie de cette personne-là, tu te rendras compte qu'il en a, mais il n'est pas dans la joie. La joie que nous cherchons ne se retrouve pas dans les possessions. Jésus dit, regarde bien la vie que Dieu t'a donnée. C'est plus que ce que tu veux avoir. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon est-ce que Dieu est capable Il y a des bien-propres parce que on le a qui a mouté. Mouté. On le bien-mouté. Les inquiétudes nous empêchent de voir ce que Dieu est. Les inquiétudes nous empêchent de voir ce que Dieu est capable de faire pour nous parce que nous ne regardons pas Dieu mais nous regardons les choses. Jésus dit, non, 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 change ta manière de voir. Écoutez-moi, si tu regardes aujourd'hui Dieu, tu vas te rendre compte que tu n'es pas là où tu étais. Tu as fait un déplacement. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, je sens que je dois prêcher quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un, certaines personnes croient que ça n'arrivera pas. Je suis en train de te dire, même si ça n'a pas encore arrivé, mais tu n'es pas là où tu étais. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Dans la vie de Joseph, quand Joseph était vendu, il n'était pas arrivé dans la destination, c'est-à-dire il n'a pas vu ce que Dieu lui a révélé. Mais Joseph n'était plus dans la première position. Il était en mouvement. J'annonce à quelqu'un, tu arriveras. Vous savez pourquoi? Parce que tu es en mouvement. Quelqu'un peut prêcher avec moi? Je suis en train de déclarer à quelqu'un, tu ne le comprendras pas, tu seras seulement surpris que tu es dedans. C'est comme cela que ce matin Dieu m'a demandé de dire à quelqu'un, ne vous inquiétez de rien. Tu arriveras, tu n'es plus, toi tu regardes les choses, c'est comme cela que tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie. Jésus est en train de marteler ce matin il dit non arrête regarde tu vas te rendre compte que toi tu as terminé l'université même si tu n'as pas encore le travail les autres à l'université à l'université lui il avait déjà fait 10 ans il passait d'une faculté à une autre faculté nous sommes sortis de l'université je suis rentré un jour pour les dossiers tout ça je me suis rendu compte qu'il est toujours à l'université et il est dans une faculté je lui pose la question parce qu'on se connaissait mais non maintenant je suis en troisième grad là ça faisait déjà cinq ans que j'ai terminé l'université tu arriveras je vais dire à quelqu'un tu arriveras quelqu'un dit amen maintenant comment faire face aux inquiétudes comment nous débarrasser de nos inquiétudes c'est là où les textes de Philippiens nous aident d'abord au verset 4 Philippiens 4 4 Paul reprend ce que Jésus a dit rejouissez-vous toujours dans les seigneurs je le répète rejouissez-vous Paul ici aussi précise bien que c'est dans les seigneurs que la joie arrive regardons vers les seigneurs la joie n'est pas ailleurs la joie c'est dans les seigneurs notre joie vient de notre regard porté sur Jésus et non sur les choses notre joie ne vient pas hier j'étais quelque part je n'ai pas dit je n'ai pas dit je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas dit je n'ai pas je n'ai pas tu vas croire que quand tu es à l'extérieur si tu entres là-bas tu auras toute la joie la joie ne vient pas du je n'ai pas la joie vient dans les seigneurs c'est comme c'est là que Paul dit rejouissez-vous dans les seigneurs psaume 34 verset 5 David dit quand on tourne vers lui quand on tourne vers Dieu les regards on est rayonnant des joies et le visage ne se couvre pas de honte même si ça ne marche pas même si j'ai l'impression comme si je suis le dernier de tout le monde mais David dit quand on tourne vers lui non pas tourner vers ce que je suis en train de chercher non quand on tourne vers lui les regards on change directement on est rayonnant de joie la joie se trouve dans les seigneurs la joie n'est pas le mariage la joie n'est pas le travail la joie n'est pas l'enfant l'enfant c'est bien le mariage c'est bien mais la joie c'est où dans les seigneurs maintenant je prie pour quelqu'un l'est-ce que ce matin tu reçois la joie du seigneur quelqu'un est venu parce que dans son coeur elle était agitée je prie que la joie de Dieu tombe sur toi la bible dit ceux qui regardent vers Dieu prient de joie et au verset 6 maintenant Paul est en train de nous donner la réponse ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce Paul montrait la solution la solution aux inquiétudes c'est les prières et les supplications avec les actions de grâce il dit ne vous inquiétez de rien mais quand il y a un besoin je crois qu'à l'église ici on nous a prêché un moment la différence entre le besoin et le plaisir parce que certaines choses que nous demandons à Dieu ne sont pas de véritables besoins mais il dit si ce sont des besoins ne vous inquiétez de rien mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications mais avec des actions de grâce Paul oppose la prière la supplication par laquelle l'enfant de Dieu dépose dans le sein de son père céleste aux inquiétudes qui viennent nous ronger d'un côté les inquiétudes commencent à nous nous attaquer Paul dit si tu veux combattre les inquiétudes les prières les supplications avec des actions de grâce certaines personnes d'entre nous quand ils prient ils prient comme mama Bernadette ils sont comme mama Bernadette maintenant presse avec moi regarde ton voisin dis lui ne sois pas comme mama Bernadette je vais vous expliquer tu comprendras dis lui encore change un autre voisin dis lui ne sois pas comme mama Bernadette vous savez nous sommes comme mama Bernadette quelqu'un nous a raconté cette histoire il dit il y avait un papa qui était un chauffeur de gros bus il partait de Kinshasa vers Matad donc à Matad il récupérait les gens ils les amenaient à Kinshasa et puis ils pouvaient rentrer vide pour récupérer ainsi de suite mais il y avait un village où d'habitude ils pouvaient s'arrêter puis s'approvisionner un peu manger un peu et ils commençaient à s'habituer des habitants de ces villages là et dans ces villages là il y avait une maman maman Bernadette maintenant un jour en rentrant de Kinshasa maman Bernadette a quitté le village pour faire 5 kilomètres faire le chant elle a fait son travail elle a terminé maintenant quand elle a terminé ce papa là papa Jules a vu maman Bernadette maman Bernadette maman Bernadette avait un gros bassin dans sa tête papa Jules lui a dit entre dans le bus comme ça puisque tu es dans mon chemin je vais te déposer maman Bernadette Bernadette est entré avec son bassin dans la tête debout dans le bus papa Jules commence à conduire deux minutes il a le rétro il peut voir il voit que maman Bernadette est dans le bus debout mais avec son bassin dans la tête dis encore à ton voisin ne sois pas comme maman Bernadette cinq minutes plus tard papa Jules a freiné il a regardé maman Bernadette qu'est-ce qui se passe maman Bernadette lui a posé la question rien du tout rien mais tu es dans le bus debout et avec ton gros bassin mais il lui a posé la question pourquoi le bus alors prends ton bassin dépose-le et toi assis-toi et pars calmement jusqu'à ce que je vais te déposer le bus c'est Jésus certains d'entre nous sont comme maman Bernadette ils ont prié oui mais ils sont en Jésus mais le bassin est toujours là debout c'est comme cela après 27 jours quand tu lui poses la question comment ça va il te rappelle tout ce qu'il a vécu il y a cinq ans alors que dans le 27 jour il avait prié que Dieu puisse enlever cela faites connaître vos besoins à Dieu par des prières des supplications avec des actions de grâce quand on a déjà prié quand on a supplié à Dieu il faut rendre grâce à Dieu c'est comme cela que Jésus est en train de le dire le Père Céleste sait que vous en avez comment besoin écoutez-moi ce matin tu m'as mandaté pour dire à quelqu'un le Père Céleste sait que ce qui te convient il le sait très bien que ça ça te convient il le sait le Père Céleste sait quand cela va me convenir il le sait le Père Céleste sait où cela va me convenir il le sait le Père Céleste sait comment même si je ne vois pas encore ça je sais que le Père Céleste le sait est-ce que quelqu'un est avec moi c'est comme cela que Job est en train de dire mon rédempteur célévera le dernier même si je vois que ça ne marche pas le Père Céleste sait Jésus dit ne t'inquiète pas pourquoi parce que le Père Céleste sait que tu vas te marier le Père Céleste sait que tu dois avoir un enfant même si aujourd'hui tu n'en as pas Jésus dit ne t'inquiète pas tu es en mouvement en fait tu seras arrivé sans pour autant te rendre compte je suis un prophète pour quelqu'un j'annonce à quelqu'un tu y entreras mais tu ne comprendras pas tu y entreras comment ? je ne le sais pas tu y entreras de quelle manière je ne le sais pas c'est que je sais c'est que toi-même tu seras surpris de ce que Dieu va faire j'aimerais prophétiser et déclarer dans le jour qui vient certaines personnes vont seulement subir les miracles de Dieu pourquoi ? parce que le Père Céleste sait que vous en avez comment ? besoin est-ce que tu peux prêcher avec moi ? regarde deux personnes dis-le le Père Céleste sait que tu as besoin de ceci j'ai ressenti que je dois prophétiser pour quelqu'un le pasteur le pasteur Blaise a cité un texte il dit il dit la prophétie est en marche même si elle tarde à temps là car elle s'accomplira elle s'accomplira certainement vous savez quand la Bible parle de le Père Céleste cela signifie le Dieu souverain et le Dieu tout-puissant quand Dieu ne fait pas quelque chose dans ma vie ce n'est pas que Dieu est incapable de le faire il sait quand est-ce qu'il doit le faire il sait de quelle manière il doit le faire il sait où il doit le faire peut-être que moi je l'attends ici au Congo mais il va le faire ailleurs quand je suis au Congo vous avez l'impression comme si Dieu ne fait rien mais attends-moi il va le faire ailleurs je suis en train de déclarer tu y entreras dans ta destinée je prophétise et je déclare personne ne peut arrêter ce que Dieu a prévu pour toi parce que le mot souverain veut aussi dire boss c'est lui qui est le boss quand le boss ajoute de ma jaison quand tu es du côté du boss que tu veuilles ou pas un jour le boss va te choisir je déclare et je proclame tu y entreras c'est comme cela que ce matin Dieu est en train de t'exoter n'est inquiète de rien le Père Céleste sait est-ce que quelqu'un peut le dire le Père Céleste sait Job 42 verset 2 dit je reconnais que tu peux tout écoutez-moi moi Olivier je ne peux rien mais Dieu peut tout l'église ne peut rien faire pour toi mais Dieu peut tout les pasteurs ne peuvent rien faire pour toi mais Dieu peut tout le Congo ne peut rien faire pour toi mais Dieu peut tout et la Bible ajoute et rien ne s'oppose à tes pensées Dieu peut tout Dieu peut tout je suis en train de déclarer que la puissance de Dieu tombe sur toi il est capable de tout faire capable de frayer un chemin il n'y a pas de chemin il dit je frayerai un chemin dans le désert comme s'il n'y a pas de repère mais lui il est en train de me dire passe ici passe ici mais quand vous vous regardez il n'y a pas de repère je déclare tu y entreras le seul message que Dieu m'a donné pour quelqu'un ne vous inquiétez de rien 2010 2022 c'est fini je n'ai pas eu ne t'inquiète de rien le Père Céleste sait est-ce qu'on peut s'élever et acclamer le Seigneur par la base 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 Sous-titrage ST' 501